L'heure était à l'émotion pour Marlène Duval Alors qu'elle a participé au documentaire diffusé sur TMC mercredi 7 mars 2021 qui célébrait les 20 ans de la télé-réalité, l'ancienne candidate est revenue sur son expérience. Elle a de nouveau visionné des images de son passage dans Loft Story 2 et a expliqué pourquoi elle chantait tant dans le programme, je chantais pour ma mère. En fait comme elle m'avait dit, c'était juste avant qu'on rentre dans le sas, ma mère avait quitté le plateau en courant, chante pour moi ma fille, chante. Alors je chantais pour elle. Rapidement, l'émotion a submergé Marlène Duval après avoir vu de nouvelles images. Si est-il alors qu'elle cesse d'expliquer sur cette vive émotion. Ma maman rentrait à l'hôpital après en chimio pour son cancer. J'étais éloigné d'elle du coup parce qu'on avait pas de contact avec nos familles c'était comme ça. Donc c'était mon seul moyen de lui faire sentir que j'étais avec elle. A-t-elle confié ? Face à la journaliste, Marlène Duval a ensuite déclaré, vous me faites pleurer. Ce n'était pas le but. Un souvenir douloureux qui reste encore gravé en elle. Marlène Duval sur scène avec Phil Barnet pour rappel, après avoir intégré le Loft 2, la jeune femme a tenu moins d'une semaine dans l'aventure. Mais si est-il en plateau, pour les primes, aux côtés de l'animateur Benjamin Castaldi qu'elle a continué de suivre les aventures du Loft. Et malgré son court séjour, ses vocalises ne sont pas passées inaperçues. Après sa sortie, Marlène Duval a en effet reçu plusieurs propositions. Après avoir été contactée par Phil Barnet, elle est montée sur scène avec lui. Comme quoi, le Loft aura bouleversé sa vie. Parfois, elle est montée sur scène avec lui. Il vendredi en ... 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